Très gros match de nos joueurs parisiens ce soir, vraiment un Paris Saint-Germain très sérieux, très cohérent, très joueur et vraiment c'est ce Paris Saint-Germain là qu'on veut voir à tous les matchs Après c'est vrai que le match contre Manchester United peut-être a libéré ses joueurs parce qu'on voit que même à Manchester, bon tu gagnes mais c'est pas exceptionnel contre Montpellier tu gagnes mais c'est pas exceptionnel mais sur le papier c'était des équipes en confiance et là ce soir, après ce qui s'est passé hier, tu fais une prestation de la sorte c'est quand même pas mal, faut dire la vérité mais ça reste Istanbul-Bakechir devant donc je sais tu vas dire oui Sacha à chaque fois qu'on gagne 5-1, 6-1, 7-1 tu dis l'équipe est faible en face bah oui c'est le cas, fais ça contre le Bayern de Munich et tu me feras fermer ma bouche voilà, après on est en train de me dire Neymar meilleur joueur du monde Neymar exceptionnel, Neymar s'il avait été sérieux il aurait tout cassé oui, ce soir Neymar est l'homme du match il n'y a même pas de débat mais les postos qui fassent la même chose contre le Bayern de Munich et là on pourra parler de meilleurs joueurs du monde et c'est ça le problème avec les supporters parisiens ça s'enflamme, ça s'enflamme, ça s'enflamme contre Manchester United, Neymar a été très très bon contre Istanbul il a été très très bon et maintenant on l'attend aussi dans les matchs décisifs en quart, en demi, en finale ce qui n'a pas été le cas la saison dernière contre le Bayern ou contre la Talenta et le Red Bull même s'il a été très bon contre le Red Bull et la Talenta mais il n'a pas marqué il a manqué vraiment d'efficacité et là on voit que depuis maintenant quelques semaines il monte en puissance il faut que ça continue comme ça mais il faut dire en Ligue des Champions il est beaucoup plus fiable que Mbappé parce que Mbappé ce soir certes il plante mais voilà au niveau des choix au niveau des prises de décision franchement entre Mbappé et Neymar il n'y a même pas photo il faut parler aussi du milieu de terrain qui a été exceptionnel ce soir Rafinha a fait une première mi-temps exceptionnelle c'est vraiment dommage qu'il soit sorti à la mi-temps à la place de Di Maria parce que vraiment je ne sais pas s'il a été blessé ou pas si c'est un choix tactique mais vraiment Rafinha pour moi dans cette équipe doit être titulaire indiscutable et vraiment le milieu de terrain j'ai beaucoup aimé Marco Verratti vraiment très très bon Paredes qui monte en puissance même s'il y a encore quelques erreurs des fois où il glisse il perd le ballon et ça peut amener des occasions pour l'équipe adverse mais voilà j'ai vu un Paris Saint-Germain très intéressant au niveau du pressing cette envie de faire des passes vers l'avant cette envie d'attaquer qu'on n'avait pas vu lors des précédents matchs contre le Red Bull Leipzig les deux matchs contre le Red Bull Leipzig et les matchs d'il y a quelques semaines on peut aussi penser que le match contre Manchester United peut-être a été le match référence même si Paris n'a pas été exceptionnel ça peut les lancer vraiment sur une bonne dynamique on va voir dimanche ça va être aussi un test contre l'Olympique Lyonnais qui n'est pas très loin du Paris Saint-Germain à quelques points seulement il y a un match contre l'Ile aussi qui arrive et c'est là qu'on va voir si vraiment Paris a passé un cap depuis ce match contre Manchester United parce que là c'est vraiment intéressant ce qu'on voit mais on veut le voir vraiment contre des grosses équipes voilà si on voit le même match contre Lyon et contre l'Ile là on pourra se poser la question de savoir si Paris peut peut-être aller très loin cette année en Ligue des Champions même si Tourelle voilà vous le savez je n'aime pas ce coach vous le savez très bien je ne le porte pas dans mon coeur je n'ai aucun amour pour lui je n'ai aucune gentillesse pour lui mais force est de constater que le mec s'en sort à chaque fois voilà alors ce n'est pas Dédé Lachat comme Dédé Chant c'est Tourelle Lachat mais voilà il s'en sort le gars et malheureusement que veux-tu dire que veux-tu dire le gars la saison dernière il gagne toutes les compétitions il arrive en finale de Ligue des Champions même si c'était une Ligue des Champions assez spéciale mais le gars s'en sort encore donc il finira la saison quoi qu'il arrive et voilà mais de là à dire que c'est le meilleur coach du monde parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'est le meilleur coach du monde que Paris ne mérite pas cet entraîneur calme-toi frère calme-toi même ce soir là vu la prestation du Paris Saint-Germain on nous dit ça y est le Paris Saint-Germain est exceptionnel ce soir ça y est on a la meilleure équipe du monde non mais calmez-vous calmez-vous c'est un match de poule contre Istanbul Baké Chir qui est 8ème du championnat turc je vous le rappelle voilà donc à un moment donné il faut arrêter de dire des bêtises tout n'a pas été parfait dans ce match donc Neymar franchement exceptionnel sur ce match rien à dire Mbappé j'ai pas aimé malgré ses buts je n'ai pas aimé que des mauvais choix il cherche toujours à éliminer alors qu'il peut faire des piquets facilement il apporte pas grand chose offensivement voilà Neymar il lui offre le pénalty c'est très bien très bon état d'esprit à l'époque peut-être de Cavani peut-être qu'il n'aurait pas laissé le pénalty voilà il a progressé aussi à ce niveau là Neymar en mode ballon d'or ce soir oui mais s'il fait la même chose contre le Bayern ce sera encore mieux c'est ça que je veux dire même en défense centrale même si le match c'est anecdotique des fois Istanbul a attaqué entre la 50ème la 60ème minute quand tu vois Marquinhos à un moment donné se faire enrhumer à deux reprises ça aussi il faut le retenir quand tu vois Paredes des fois certes qui fait un bon match mais qui des fois par des absences perd des ballons assez faciles c'est pas possible non plus backer on me dit il progresse il progresse il progresse non mais il a ses limites il a ses limites et en arrière gauche vraiment c'est là qu'il va y avoir un problème est-ce que Diallo doit être positionné à gauche parce que ce soir c'était un 5-3-2 un 3-5-2 un 3-4-3 j'ai pas compris déjà en début de match pourquoi Moïskine hier je parle d'hier parce que le match avait commencé hier pourquoi Moïskine débute sur le banc alors que vraiment lui il est en forme contrairement à d'autres peut-être qu'il a mis Mbappé aussi pour qu'il retrouve la confiance j'espère que les buts qu'a mis Mbappé ce soir vont lui faire retrouver de la confiance parce que voilà j'ai rien contre Mbappé mais celui qui me dit que Mbappé a fait un bon match ce soir parce qu'il a mis deux buts et une passe décisive certes c'est les stats c'est ce qu'on demande mais c'est contre Istanbul si tu tombes contre une grosse défense ce soir Mbappé il existe pas tu vois si tu tombes contre Tottenham par exemple Tottenham Mourinho qui te met le mur derrière ou une autre équipe italienne qui te met le mur derrière ce soir Mbappé il existe pas il est transparent alors que Neymar ce soir peut t'apporter quelque chose vraiment ce soir on a vu un Neymar collectif et très intéressant et un Neymar comme ça il peut pas t'arriver grand chose faut dire la vérité après Neymar reste fragile sur le but refusé à Bakker où il tombe presque on le touche pas tu vois qu'il reste 5 minutes par terre il est vraiment très fragile et c'est là qu'il va falloir vraiment bien gérer Neymar pour la suite de la saison parce que c'est vraiment un joueur qui est très important faut parler aussi de Keier Navas qui te sort encore 2-3 arrêts ce soir décisifs et pour moi c'est le meilleur Parisien depuis un an mais voilà moi ce que j'aime c'est que Neymar monte en puissance on a retrouvé notre milieu de terrain ça ça fait plaisir on finit premier de la poule quand même et ça faut le souligner qui aurait pu croire il y a quelques semaines qu'on allait finir premier alors qu'on était au bord de l'élimination presque on parlait d'Europa League on avait que 3 points en 3 matchs et voilà vraiment ce soir ce qui a été montré c'est bien on a pris du plaisir c'est bien maintenant il faut le faire contre les grosses équipes ces joueurs là qui te mettent des triplés et des doublés il faut qu'ils fassent la même chose contre les grosses équipes c'est comme ça qu'on attend est-ce que Manchester United est une grosse équipe ? apparemment pas vu qu'ils sont éliminés de la poule voilà je suis désolé de le dire donc moi pour ma part ce milieu de terrain est très intéressant Rafinha Paredes Marco Verdi je pense que Rafinha doit être titulaire indiscutable j'adore ce joueur il sait presque tout faire il court il rechigne pas il récupère un nombre incalculable de ballons et c'est vraiment une très grosse recrue faite par Leonardo comme Keylor Navas voilà bon après Kipembe a fait son match Danilo Pereira en défense centrale pour moi c'est inacceptable il doit être milieu de terrain et c'est ça le problème parce que Marquinhos qui se fait enrhumer à un moment donné ces joueurs là ils perdent leur repère Marquinhos c'est un défenseur central Danilo Pereira un milieu de terrain mais les joueurs à leur poste le problème c'est que vu que le milieu vient de se révéler ce soir Verratti, Paredes, Rafinha je pense qu'il n'est pas prêt de remettre Danilo au milieu de terrain à moins qu'il préfère mettre Danilo au milieu de terrain et qu'il mette encore Rafinha sur le banc ce serait une énorme erreur une énorme erreur bon au moins même si Mbappé dans les choix a été assez catastrophique bon il marque quand même des buts et ça j'espère que ça va lui faire retrouver la confiance en tout cas ce soir tes deux joueurs les plus chers les deux joueurs les plus chers de l'histoire du football ont quand même marqué et ça c'est aussi à retenir maintenant on va attendre le tirage au sort lundi à midi Paris va éviter tous les premiers des groupes donc on va éviter la Juve on va éviter le Bayern on va éviter Liverpool je crois qu'on va éviter aussi Manchester City voilà le Real on ne sait pas s'ils vont se faire éliminer mais voilà j'ai trouvé un Paris Saint-Germain vraiment très intéressant et surtout le premier but de Neymar à montrer dans les écoles de football voilà la passe de Verratti la petite roulette de Neymar le petit enroulé le petit enveloppé t'appelles ça comme tu veux c'est exceptionnel vraiment bravo ce soir mais ça reste Istanbul Bakeshir donc on va me dire t'es jamais content t'es jamais satisfait pourquoi être satisfait ? non il faut toujours en demander plus à cette équipe il y a des milliards il y a des millions d'euros qui ont été investis ces dernières années ce qu'a fait Neymar et Mbappé ce soir est dans la logique des choses Messi et Ronaldo l'ont fait toute leur carrière alors que eux ils le font des fois un match sur 8 voilà quand tu vois le match contre le Red Bull Leipzig au parc et ce match là c'est pas la même équipe c'est pas le même sport voilà faut dire la vérité mais voilà le travail est fait t'es premier de Ligue 1 t'es premier de ta poule en Ligue des Champions donc on verra ce qu'il va se passer en 8ème on va voir contre qui tu vas tomber moi franchement là vu que t'évites le Bayern bah y'a personne à craindre faut dire la vérité si on tombe contre le Barça arrêtez de dire on passera pas on passera pas le Barça c'est une catastrophe limite c'est mieux de tomber contre le Barça que contre une autre équipe le Barça le bateau coule mais voilà j'ai trouvé un Paris Saint-Germain très intéressant vraiment performant performant au niveau du pressing j'ai beaucoup aimé mais voilà je pense qu'il y a quand même les latéraux il y a quand même un petit problème même si Florenzi bon il fait son taf ses moyens mais ça peut monter en puissance Bakker il a vraiment ses limites il est limité il apporte des fois certaines choses pour moi il est meilleur que Kurzawa déjà et c'est là le problème c'est là le problème Levin Kurzawa je veux plus le voir dans cette équipe il est catastrophique donc voilà les postos donc Paris a fait le travail Paris a fait le boulot Paris a été favori Paris a gagné Paris finit premier et vraiment on est impatients de voir le tirage au sort et de voir la suite des événements et surtout le match de dimanche contre Lyon qui là sera un vrai test les postos dites moi vos flops et vos tops pour moi mon top Neymar en 1 Rafinha en 2 parce qu'il a fait demi-temps exceptionnel et pour moi Navas aussi qui a été très très bon qui a fait le travail j'aurais pu mettre aussi Verratti qui a été pas mauvais et en flop ouais Baker que j'ai ouais pas Baker ce serait méchant je vais pas mettre Danilo non plus c'est dur c'est dur de mettre un flop parce que vraiment ce soir quand même l'équipe a été plutôt bonne donc voilà on va dire que le flop c'était Istanbul ce soir qui a pas vraiment joué voilà les postos et à très vite pour une nouvelle vidéo tchuss c'est dur